Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tout le monde, enfin bonsoir, 2 le matin, vous savez, je suis déjà le soir parce que c'est le recueillement du soir, donc comme je somnelle, je ne dors jamais, c'est ça la différence, donc je crois que je suis déjà le soir, vous savez, celui qui est toujours un peu pressé, mais parfois Dieu peut l'arrêter à n'importe quel moment, et cela m'est arrivé, toujours en train de courir, et comme disait Paul, vous concourez sur le stade, mais il y a toujours un seul gagnant, une seule victoire. Je dis vraiment, tous ceux qui sont là, il y a des moments difficiles, des moments où on traverse le désert, peut-être c'est le moment de traverser le désert avant de rentrer sur la montagne de Sion, dans la montagne sainte, c'est le moment peut-être de traverser ce désert avec hargne, avec une détermination, de pouvoir vivre ce que le malin veut faire, ne jamais s'arrêter, ne jamais s'arrêter, il dit veillez et priez, ne jamais s'arrêter, restez un garde de prière, ne jamais s'arrêter, c'est une communion de la purification avec l'éternel, ne jamais s'arrêter, c'est d'aller vraiment devant sa face, tout le temps, autant de respiration de vie comme Adam l'a été, autant de respiration de vie comme Ève, par une conception d'une procréation a été, autant de la conception d'une vie comme nous tous, dans une procréation avec notre mère, et comme cela l'a été, mais c'est Dieu Tout-Puissant qui fait les choses. On a cette tendance de pouvoir respecter une mère, et on produit chez elle une tendance de violence, et cette tendance de violence se reproduit sur une tendance de méchanceté, le thème c'est la méchanceté. Et voici comment nous sommes réunis, ceux qui sont ici présents, l'œuvre vient de commencer, il a dit mieux vaut la fin que le commencement, mais la prière fervent du juste a une grande efficacité, la prière fervent du juste, il dit prenez garde à celui qui est debout pour ne pas tomber, mais il peut aussi préserver celui qui tombe. Aujourd'hui, c'est un temps où nous vivons la méchanceté, par tous les moyens. On peut donner aujourd'hui du pain à quelqu'un, en tournant son dos, on est déjà poignardé. On peut donner aujourd'hui de l'argent, peut-être à un ami, en tournant son dos, on est déjà poignardé, la méchanceté. Mais la méchanceté, c'est une conception, je dirais, je ne vais pas employer des termes, mais la conception, je pense que beaucoup comprennent c'est quoi la conception. C'est une conception d'idées, ça nous n'y a dans nous. Et qu'une fois que nous avons fait, nous avons tendance de jalousie à entrer, parce qu'elle nous dit, mais pourquoi c'est l'idée, pourquoi nous nous n'y a pas? Et cela a dégagé l'orgueil. Et c'est pour ça qu'elle dit, tout le monde ici, ne soyez pas ougeilleux. Ne soyez pas ougeilleux parce qu'elle dit dans sa parole, je résiste aux ougeilleux. Ne soyez pas ougeilleux, l'orgueil amène à une méchanceté. Je n'ai pas encore commencé, mais il y a eu un soir, et le bon soir, c'était ça. Il y a eu un matin, de le matin, de le matin. Et la prière, frère Vendu, juste, ramène de le matin. De l'aurore, Dieu Tout-Puissant nous avertit. De l'aurore, soyez des sentinelles. De le matin. Je demande à tout le monde de se lever. On va honorer l'éternel par une adoration, mais par aussi une prière. Dans cette adoration, il y aura la prière de le matin. Je ne suis jamais conduit par moi-même parce que la chair en lui-même, c'est une destruction et une corruption devant la face de Dieu. Il a détruit cela parce qu'il le disait. Voici comment la chair nous détruit. Voici comment l'écoute d'Adam par rapport à Ève. Et voici, Satan a produit de la méchanceté. Et pourquoi cela aujourd'hui, nous sommes dans une souffrance de méchanceté. Mais ne soyons pas en nous-mêmes, en nous-mêmes. Avoir ses orgueils. Être orgueilleux. Être orgueilleuse. Soyons dans l'amour. Soyons dans la paix. Cet enseignement, on le demandait à Paul. Quel enseignement? L'Étisal de l'Étisal lui demandait quel enseignement? On ne comprend pas. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Et un jour, où Dieu m'envoie, je t'ai établi. De la part de Dieu. Et ça se joue là. Dans l'œuvre de Timothée. Je ressens une décharge, une trissaillante sur moi. Il va vers eux, les païens. Mais nous sommes aussi des païens. Mais nous sommes aussi des païens, mais des chrétiens par adoption. Des païens, mais conçus par l'Éternel. Comme la conception d'une procréation naturelle. Et comme une création naturelle de Dieu lui-même. En venant à ses pieds. Je demande que, faisons les yeux, vous disposez vos cœurs. Peut-être ce jour, Dieu veut vraiment toucher chacun de nous. Je ne sais pas. Il dit de l'homme à terre. Mais il donne exemple. Dans ses écritures. Et il parle de Jésus dans ses écritures. Mais il parle aussi de vous dans ses écritures. Il parle de ce qu'il a établi dans ses écritures. Oh Dieu Tout-Puissant. Voici ce moment. Nous voulons crier à toi de le matin. De le matin, Père. Voici tes enfants réunis ici, Seigneur. De le matin, Seigneur. Où Marie, Seigneur, en Magdala, était devant le tombeau. De le matin. Il a dit, va voir Pharaon. Et il dit à Pharaon de laisser aller mon peuple. De le matin. Voici, Seigneur, tes enfants. Voici ceux qui sont dans la captivité. Et il dit, laissez aller mon peuple. Oh Jésus. Sortez-le de la captivité. Que vous sortez de cette captivité. Et voici une méchanceté. De pouvoir tenir captif. J'appelle, Seigneur. Que notre délivrance puisse se faire. Que nous soyons délivrés de la méchanceté. Et voici qui était dans le tombeau. Après trois jours. Il s'est relevé. Il a vécu la mort. Il a vécu la méchanceté. Au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur. Nous délivrer de la méchanceté. La méchanceté provient du malin. La méchanceté provient du malin. La méchanceté provient d'une captivité. Au nom de Jésus. Oh. Père. Le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit localise Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Yahweh, ouvre les églises de Dieu Le Saint-Esprit est là 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 Voici tes enfants ici présents Nous voulons marcher devant toi Derrière toi, pas devant toi Mais marcher devant toi c'est la loi tu ou la fermeté Marcher devant toi c'est la sanctification Marcher devant toi Et ta droite nous dirige Le coeur de l'homme écoute sa voix Et Dieu, Dieu, il ne sait pas Le coeur de l'homme écoute sa voix Oh Dieu, il ne sait pas La chair Le coeur de l'homme écoute sa voix 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 Le coeur de l'homme écoute sa voix